Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette découverte sur Hogwarts Legacy, le fameux Harry Potter qu'on attendait depuis pas mal de temps, depuis qu'il a été annoncé, de toute façon, il était dans mon top 5 des jeux que j'attendais en 2023. Et pour l'instant, je suis pas déçu, l'intro était dingue, les musiques sont ouf, l'ambiance est folle. Bah Valanche, pour l'instant, pour moi, fait un putain, regardez, écoutez-moi ce thème. Ah bah d'accord, j'ai fait tomber les bouquins, bon, très bien. Ah, j'ai cassé la tasse aussi, d'accord, parce qu'on peut tout casser en plus de ça dans la piole, c'est génial. Ok, bon, donc on est arrivé à Poudlard dans l'épisode précédent, on a passé toute l'intro, on est arrivé à Cerre d'Aigle, voilà, le petit symbole Cerre d'Aigle, donc je suis pas des mécontents parce que c'est la maison que j'avais eue en faisant le test sur internet. Et ma copine, elle, par contre, y a joué hier au jeu un petit peu, du coup, et elle est atterrie chez Poudsouffle, là, donc voilà. On est à nous deux, les deux classes de figurants, donc c'est génial. Allez, on va continuer cette découverte tous ensemble. Donc, on va découvrir cette salle commune. Trouvez votre salle commune, bah elle doit pas être loin, hein, salle commune, parce que là, c'est ma piole. On va essayer de monter pour voir. Allez. D'accord, les armures... Pour passer ? Sérieusement ? Quelle idée ! Je peux pas faire un Lumos, là, pour qu'il me laisse passer, non ? Je vais me faire foutre, très bien, bon, bah, voilà. Attendre le bon moment, non, non, ouais, d'accord. D'accord, se présenter à Amit, se présenter à Everett. Ah, faut que je me présente à mes camarades de Chambray. Très bien. J'ai pas été voir en bas, par contre. Ah, d'accord, ok, non, non, ouais, ok, très bien. En fait, je devais aller ici, quoi. Y a un étage ? Une poubelle, eh, c'est génial. Ça déborde de magie dans tous les sens, c'est incroyable. Waouh, la salle commune est belle. Oh ! C'est incroyable, hein. Matez-moi ça, quoi. Ah, je regrette pas mon choix, hein. Ah, y a un truc, hein. On va aller tout en haut pour voir. Ah, je prends mon temps, les amis, mais ouais, je découvre aussi, et j'ai envie de découvrir en prenant mon temps. Enfin, je l'ai tellement attendu, ce jeu, que... Serrure, niveau 1. Ah, il faudrait un Alomora. Mais bon, j'ai peut-être pas ce qu'il faut. Oh, putain, ça rame du cul un peu, là. Très bien. Pourtant, j'ai accès sur les performances, hein. Mais bon, y a encore quelques petits soucis. Bon, on espère que ça soit patché dans les prochains jours, hein. Ceux qui ont acheté la Deluxe Edition, ils font un petit peu les bêta-testeurs, j'ai l'impression. D'accord, donc là, on peut entrer dans les chambres pif. Serrure, niveau 2, d'accord. Ah, y a du loot partout, en fait. Ah, ah, c'est incroyable. On peut aller là-dedans ? Non. La poubelle, la magique. On peut pas interagir avec ? Non, pas du tout. Bon, allez, on va se présenter à nos compagnons, hein. Salut, toi. Mais quel enfoiré ! Ah, c'est quoi ça ? Quelqu'un a jeté une bombe à bouse ! Je m'attendais à une autre réaction. Ah, tu t'attendais à quoi, mec ? À quoi tu t'attendais exactement ? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Ça veut dire qu'à chaque maison différente, on aura un truc différent, c'est énorme. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. J'ai hâte de commencer les cours, je m'inquiète un peu. J'ai hâte de commencer les cours. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes ? C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Évret. Super ! Il y a des gros malades. Ah d'accord, on ne peut pas aller par là. Il faut d'abord vraiment explorer notre salle commune. C'est excellent. Et les portraits, ils bougent là ou pas ? Ouais, le portrait, il bouge derrière. Excellent ! Je prends mon temps, je marche. Ça ne va pas non plus. Je peux manger une pomme ? J'ai petit déjeuner. Je connais pas cette expression. J'ai apporté de chez moi ce plan de Dictam et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le Dictam incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du Dictam dans la potion Wiggenweld ? Mais oui, tout à fait ! Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Il est expert en la matière, je ne sais pas trop. Ouais, si, il est fort quand même. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Les poufsouffles sont sans savoir la main verte, c'est vrai. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique. Pas les cerfs d'aigle, si ? D'habitude, c'est le cas. Mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients ? Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients ? Ah oui ! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. C'est un plaisir de te parler. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. On va voir si je surviens à mon premier jour, ça serait déjà cool. Voilà, on va prendre le deuxième petit déjeuner. Parce que moi, je dirige un Hobbit. Voilà. Ah, les bouquins qui changent tout seuls, excellent. Excellent, Amit. Parfait. J'aurais cru que... Oh ! Hé, salut. Tu veux jeter un oeil ? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui. On peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur chat sait tellement de choses. J'ai jamais eu envie d'observer les étoiles. C'est peut-être fascinant, on va dire ça. J'aurais des cours d'astronomie, alors. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe, alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt ! Ok. Bonjour, et bienvenue chez Cerdex. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de ne pas la faire attendre. D'accord, donc je vais rejoindre la professeure Weasley, alors. Allez, go ! Il faut descendre pour partir. Ouais, d'accord, très bien. Toi, tu rentres dans les salles communes, ok, d'accord. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B.U. Buse. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il vous indignera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Armure qui bouge derrière. Démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Ok, je te suis. Par ici. On sort de la salle commune du coup. Exact. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Poudlard ça va être géant, je vais me perdre. Rien que là déjà, putain. L'escalier est interminable. Je vais procéder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Les bustes, ils me regardent ou je rêve là ? Pourquoi ne pas essayer de lancer Réveillon sur ce buste ? Mais je viens de le faire. Pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. Je suis sur l'honneur de la maison Cerdex. Cette œuvre d'art est exposée dans l'imposant tour de Cerdex. D'accord. Je gagne de l'XP en faisant ça, ok. Vous avez débloqué un défi guide du sorcier. Vous progression dans les défis est affiché ici. Ok. Écoupérez les pages du guide du sorcier à Poudlard. Le défi du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ok. Si votre niveau de sorcier, l'XP obtenu au cours des défis augmente le niveau de puissance. Défi. Je vais faire la première page du guide. Vous allez débloquer une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil d'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez la page de guide de sorcier pour continuer. Ok. Là, j'ai dû récupérer des pages. J'ai récupéré deux pages du guide de sorcier. Lunettes royales de Poudlard d'accord. On développe des cosmétiques et tout. Excellent. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé. Détenu et amélioration essentielle. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent. Il va falloir récupérer les récompenses que vous avez débloquées. D'accord. Très bien. Parfait. Merci. Page de droite, c'est quoi ça ? Ah, c'est mon truc de sor. D'accord, ok. Ok. Ouais, tellement de sor à débloquer en vrai. Valède. Reveilio. Ah. Il y a un Reveilio en dessous. Ok. Il y a des coffres et tout. Reveilio, c'est vraiment le mantra de Luffy dans One Piece. Ah, du temps à perdre. On vous attend en classe. Oui, oui, oui. Ok, est-ce que c'est ça ? Attendez. 13 araignées en 14. Je comprends pas. Attendez, il y a une énigme à la con, là. Non. J'ai mis une araignée, je vais essayer de mettre un Hydro. Ah, merde. Ah, je me perds déjà dans les énigmes, moi. Très bien. On retiendra, écoutez. C'est pas loin de notre salle commune, après tout. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ah, c'est pour me téléporter. D'accord. Il justifie ça comme ça, du coup. On est dans deux zones principales. Côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abritent les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Il faut que je sélectionne quoi, là, du coup. Il y a Poudlard. Grand escalier pour continuer. Ok. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans cette zone. Les flammes de cheminette vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris sur la commune de votre maison. Les flammes de cheminette grise révèlent l'emplacement de flammes que vous n'avez pas encore trouvées. D'accord. On va venir à la carte. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Sélectionnez la zone annexe de la bibliothèque pour continuer. Ok. Sans résister à débloquer la flamme de cheminette du hall central pour vous. J'ai sur R pour la sélectionner et X pour voyager. Très bien. La carte promédée de Grand s'il y a ça, hein. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Voilà. C'est bon. Réveillon. Il est possible de se rendre très rapidement... Il y a tellement de trucs. Ok. Il y a des livres sorciers qui volent, là. Wouah. Ah, on commence bien, tiens. Et ne tardez pas à vous rendre à pré-aulard pour remplacer les affaires que vous avez perdu en chemin. Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège ? ...prendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices. Tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Qu'en consiste sur le cours de défense contre les forces du mal ? D'accord. C'est quoi pré-aulard ? Vous avez mentionné pré-aulard, professeur. Pré-aulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à pré-aulard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre. La bière au beurre ! ...de bière au beurre avec vos amis. Ah ouais, bien sûr. Merci, professeur. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Ah super ! Je vous remercie vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Non, je regrette. Oui, c'est vrai. Il m'a demandé d'être discret à ce sujet. Je veux dire, non, je regrette. Je regrette, professeur. Mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Fig m'a dit la même chose. Presque mot pour mot. Il me fait confiance, hein. Est-ce qu'il y a encore le système de points par contre ? Ça serait énorme. Mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. J'en ai pensé, hein. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Ah, génial. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préaulard faire quelques emplettes. Professeur Fig. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. Je n'aime pas lui mentir. Oui, bah oui. J'ai tenté d'esquiver ses questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. A ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Ah bah oui, yes. Si celui-là n'a pas remarqué, tu ne le remarqueras jamais. Pour ouvrir la carte du sorcier. Alors, l'honneur reviendra la carte principale en terminant la carte principale vous progresseront l'histoire débloquer des différentes fonctionnalités et obtiendraient de l'XP. Certaines quêtes sont déverrouillées par un sortilège et nécessitent un certain niveau. Dans ce cas-là, vous devrez atteindre le niveau requis ou maîtriser le sortilège pour activer la quête. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs professeurs ou en tant que récompense de quêtes. D'accord. Ok. Suivez les quêtes disponibles et continuez. En défense, en défense humain, il faut que j'aille à mes deux cours déjà. Je reçois Axio et Levioso. Ok. Bon, on va aller directement au cours de sortilège, je pense. Allez, hop. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. Ah, c'est encore lui. Excellent. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Très bien. Donc, en fait, j'aime bien parce qu'en fait, il justifie un peu le fait qu'on ait un GPS, quoi. Donc, on a une carte enchantée, quoi. C'est malin. Ah, puis ça nous aide avec un fil d'Ariane, quoi, comme dans Deep Space. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Très bien. Donc, c'est par là, visiblement. Il y a tellement à découvrir. Moi, j'ai envie de me perdre à d'explorer partout, en fait. Les fantômes qui se baladent et tout. Excellent. C'est incroyable. Wow. Je me perdrai, en fait, moi, si vous voulez, quoi. En Poudlard. C'est ouf. Bon, on va quand même continuer la quête principale pour vous voyer un maximum de choses, quoi. Très bien. Par contre, ça remet un peu du cul, là. Niveau stabilité, c'est pas si ouf que ça, par contre. Ok, ouais, les amis. Donc, je viens de regarder dans mes paramètres. Non, non, ça vient pas de moi. Donc, ça vient vraiment du jeu, en fait, finalement. Quelques petits soucis. Ça sera vite corrigé avec quelques patches, je pense. Parce que là, vous voyez, ça rame plus, en fait. Donc, ouais. Bon. C'est pas bien grave. En tout cas, c'est très beau, encore une fois. On va aller là-bas, du coup. Tour de défense contre les forces du mal. Non, mais c'est pas là que je voulais aller, en fait. C'était à mon cours. Ça doit être pareil. Ça doit être kiff-kiff. Ouais, ça, c'est bon. C'est quoi, ça ? On peut viser avec LTE, c'est bien ce qui me semblait. Ah ! Il fallait bien le révéler avec Lumos, ce truc. Je sais pas ce que ça fait, par contre. Parce qu'on voit un truc, là, mais... encore, il y a une énigme, sûrement, il va y avoir tellement d'énigmes, en fait. Poudard, ça réserve tellement de secrets, quoi, en même temps, c'est... C'est n'importe quoi. En tout cas, tous les portraits bougent, c'est incroyable. Ah, bonjour, le chat. Pourquoi il y a des chats ? C'est Madgonagal ? Voilà, je t'ai caressé, maintenant. Allez, dégage. Putain, je suis vraiment une raclure. Bon, ça, il a l'heure de bien le vivre. Il n'est pas blessé. Je vais t'attaquer par la fondation Brigitte Bardot, moi, je vais peut-être arrêter les conneries. Oh, il s'en fout, visiblement, OK. Faut monter. Encore monter, purée. Ouais, ouais, d'accord, c'est interminable. Réveillon, peut-être. Non, rien d'autre. Bon, on va arriver à notre premier cours, du coup. Ah, j'ai vu un coffre plus haut. Attendez. Je vois un coffre, mais... Je crois qu'il est tout en haut, non ? Salle des sortilèges, d'accord. Ouais, il y a un coffre en haut, là-bas, d'accord. Bon, tant pis, hein. Il y a un coffre ici, aussi. C'est pas grave, allez. On va commencer le cours. Sortilèges, du coup. Wouah, 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 wouah. On est à 5 FPS, là. Wouah, wouah. C'est ouf que ça rame comme ça, quoi. Il faut le place libre, si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi, le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en 5... Ok. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde. Ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. Surtout que je ne suis jamais venu en fait, je suis en première année. ... à vous exercer à vous lancer oubliettes. Très beau, là ! Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Hum ? Hum, bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dell. Merci. Allez à votre place. Donc c'est Axio, ça, hein ? Allez. Allez, hop ! Ça va vite pour apprendre l'essor, hein ? Action. Ça va vite pour apprendre l'essor. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. C'est tout ? Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ok, d'accord. Ah, donc on en dort de Poudlard, ok. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici... Regardez-moi ça, la baisse de FPS encore une fois. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. Et ça, ça vient pas de ma bécane, hein. Ça vient du jeu. Il y a quelques petits soucis encore, hein. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier... Par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus. Superbe ! Dommage. En même temps, ça rame du cul, mec. Voilà, c'est bon. Putain. Oh... Très bien. Excellent contrôle. Ouais, parfait. Très bien. Des points pour cerf d'aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onaï... D'accord. Ça marche. Petit mini-jeu, là. C'est elle qui commence ? Ça va, tranquille. Ah, j'étais trop greedy, là. Non ! Saloperie ! Non mais elle est en train de me violer, en fait, là. Faut qu'elle soit sur la dernière ou je suis mort, quoi. Alors, allez, un petit effort, quoi. Oh, les boules. Concentre-toi. Je la rattraperai jamais. Elle m'a défoncé. Elle a fait un perfect. Ça va ? Il me laisse aucune chance. C'est génial ! Et je réussis le dernier comme tout à l'heure. Les boules. Bravo ! Tu fais comme tout à l'heure, en fait, là. En même temps, elle m'a défoncé, quoi. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que ces secours ? Ah, d'accord. Ah. Ça va pas être la même, là. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous, maintenant. Vous en aurez besoin. Regardez, ça rame encore. C'est insupportable. Et c'est temporaire. Après, ça s'arrête, hein. Ça rend dingue. 30, ok. Voilà comment on fait. N-ni-ni-ni-ni. Attends. Tu vas avoir ta gueule, toi. Ah, bon. Égalité. Ok. On va attendre le bon moment. Mais putain, mais... J'ai arrêté... J'ai lâché avant. C'est à cause du lag que j'ai foiré. Non, sans déconner, quoi. Oh, quelle merde. Ça me dégoûte, je vous jure. Bon, je vais essayer de faire égalité, hein. Bon, j'y arriverai pas parce que ces balles m'ont bloqué, en fait, quoi. Donc, c'est super. Bravo à vous deux. Bon travail. Et là, ça rame plus ses propres. C'est... Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Ça me soulage que tu comprennes. C'est sûr. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Qui est la taille de Ouagadou ? Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. À quoi ressemble Ouagadou ? Est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Les sorts sont les mêmes à Ouagadou ? C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise Ouagadou. Les sorts sont sûrement moins puissants, c'est incroyable. Je peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Merci d'avoir parlé à Ouagadou. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. On va aller lui parler tout de suite. Bien sûr, il est possible d'utiliser l'action sur les humains, si tu le souhaites. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Missonaille est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ouais, génial. Très bien. Quête terminée, cours de sortilège. Ok. Je passe niveau 2. Eh, il y a un truc en haut. Allo, Mora ? Non, ça ne marche pas. Très bien. Bon, du coup, on va activer l'autre quête. Quête annexes sont des envies disponibles. Vous pouvez trouver des quêtes annexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard marquées par l'icône drapeau noir et découvrir en explorant le monde. D'accord, il y a des quêtes annexes. Sans mettre à la recherche d'un indice, je peux peut-être l'aider à mener l'enquête. Récompense une tenue. D'accord, il y a des quêtes annexes, quoi. Très bien. Alors, est-ce que je fais une quête annexe ou est-ce que je continue à faire une quête principale ? Bon, on peut y revenir plus tard. J'ai envie plutôt de faire une quête principale. Allo, cours de défense contre les forces du mal. Pour pouvoir faire les deux quêtes et après potentiellement aller à Préaulard. Elle me parle. Bonjour. Ah oui, ça, j'ai oublié de lui parler. Bonjour Samantha, c'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée ? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Le son n'est pas très compliqué, j'ai eu de la chance. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. On sait bien qu'il y a nos potes de notre salle commune qui viennent nous prendre de nouvelles de temps en temps. C'est sympa, ça fait pote de classe quoi. C'est cool. On va sprinter un petit peu là. Je ne peux pas sauter ? Si on peut. Non, je ne peux pas me suicider. Très bien. Il y a des chutes de FPS assez constantes dans le jeu. Peut-être que je revois mes paramètres graphiques un peu à la baisse. Malheureusement. Je vois est-ce qu'il pompe un peu de ressources. Parce que là, c'est vrai que moi j'aime bien un jeu qui soit fluide si vous voulez. Et là, ce n'est pas trop le cas. Voilà, bon les amis. Avant d'aller dans ce cours de défense contre les forces du mal, du coup on va s'arrêter là. Pour cette deuxième vidéo découverte. Donc la troisième vidéo découverte, je pense qu'on s'arrêtera du coup quand on ira acheter notre matériel à prix au lard, qu'on choisira notre baguette. Ça aura fait trois petites vidéos sympathiques de découverte contre Poudlard. Donc écoutez, nous, on se retrouve à bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne et cliquez sur la cloche pour la notification. Et moi, je vous fais des bisous. Et la prochaine année, des bisous. Ciao, portez-vous bien ! Salutations ! Sous-titres par Juanfrance